Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek. Alors bon, je suis un peu à la bourre en fait, dans tous les sens. Hop, mis les lunettes et tout. J'avais un petit problème de micro-cuillère, mais enfin, voilà, j'ai solutionné le problème. Allez, bonjour à tous, c'est GLG et on se donne rendez-vous comme toujours pour le nouveau JT du Geek. Beaucoup de lumière aujourd'hui. Comme toujours, le principe, les fabricants nous proposent de nous envoyer des produits en échange du produit gratuit. On leur fait une vidéo, on ne leur demande pas d'argent pour faire cette vidéo, mais par contre, on reste un transigeant. Ça veut dire, on vous dira vraiment ce qu'il en est du produit. Ça évite un petit peu l'ambiguïté. Aujourd'hui, on va parler de ce clavier. Il est trop bien. Regarde, mais regarde le clavier. Moi, le premier, en fait, je cherchais, certains auront su, j'ai la tablette Xiaomi Mi Pad 4+, donc la version plus, la version 10 pouces du Xiaomi Mi Pad avec une connexion 4G. Et puis, je cherchais un clavier, puis quand on m'a contacté, je me disais, celui-là, il a l'air bien. Il me disait, mais on a quand même 9,7 pouces. Alors, je me suis dit, ça pouvait faire la blague avec ma tablette 10 pouces. Et en fait, ça ne peut pas faire la blague. Ça est beaucoup trop petit. En fait, si, ça peut, mais ça fait un peu petit. Bon. Donc, ils ont proposé ce clavier-là qui est juste oufissime. Et vous l'aurez vu tout de suite, en fait. Donc, il y a bien des touches qui sont mécaniques. Je ne sais pas si tu vas bien le voir. Toi, tu peux appuyer. Il y a un petit millimètre pour appuyer dessus. Donc, ça, c'est plutôt bien. Ensuite, un des avantages qu'on verra tout de suite, c'est qu'il est IPX7. Alors, eux, ils disent waterproof, ce qui est le terme chinois pour dire... Voilà, quoi. Donc, ça veut dire, en fait, l'eau, elle ne peut pas rentrer dedans, en fait. Là, tu peux faire tomber ton café. Tu peux manger des chocos, des gâteaux, des trucs comme ça. Tu es sûr qu'il y a eu, tu ne vas pas avoir une civilisation qui va habiter sous les touches. Voilà. Donc, tu vois, il y a un MacBook Pro à hors de prix. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pratique. Et il est quand même plutôt joli. Il est Bluetooth, bien évidemment. Tu peux le mettre sur n'importe quelle tablette. Alors, Android, Windows ou Apple, bien évidemment. Ce n'est qu'un produit Bluetooth. Donc, tu n'as pas besoin de compatibilité extraordinaire. Le produit, bon, tu auras compris. Ça, c'est un système de fixation de l'aérospatiale. C'est-à-dire, c'est un autocollant que tu enlèves. Tu l'enlèves. Tu mets ta tablette ici. On n'en parle plus. Alors là, forcément, tu l'as vu. Ma tablette, elle fait 10 pouces. Le clavier, il fait 9,7. Donc, ça ne rentre pas. Maman. Voilà. Donc, bon, comment ça marche ? Tu mets le clavier ici en route. Attends, il est où le bouton ? Il est là. Parce que là, il est rentré avec les lunettes de soleil et le truc de côté. Ici. Là, la tablette te dit quoi ? Elle te dit, bah, dis donc, je ne suis pas en train de retrouver un clavier. Donc là, tu dis, bah, ouais. Forcément, trop forte. Attends, je vais le mettre là. Ici. Donc là, elle m'a dit, j'ai bien mis un clavier et tout. Donc, j'avais déjà fait un test, mais le son était tout pourri. Donc, je vous le refais. C'est pour ça. Là, tu te rends compte que le clavier fonctionne bien. Ici. Hop. Du coup, avec le rétro-éclairage, tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Je vais essayer de mettre un peu comme ça. Là, sur le côté, là. Là, là, là. Il est peut-être un petit peu fort. Ça va, ça va mieux se passer. Bah, tout de suite. Et voilà. Donc, par exemple, tu peux taper, je suis GLG. Donc, ça va plutôt bien. Après, bon, le clavier n'est pas incroyable. En moins que tant que j'ai vu pire, en Chine, avec vraiment des claviers de merde où il n'y a rien qui va et les touches sont dures, machin. Là, les touches sont un peu petites, donc il y a quand même une petite prise en main à faire en disant que tu n'as pas de… Comme sur ton clavier, tu fais ta petite secrétaire. Voilà. Donc là, du coup, tu es quand même obligé d'appuyer. Je ne vais pas dire fortement, mais il y a un petit retour sur les touches. Il y a une petite prise en main à faire si tu as vraiment l'habitude d'un clavier. Et après, si tu as l'habitude d'une tablette. Alors, je sais que beaucoup vont me dire « Ouais, mais la tablette, franchement, on peut le faire. On peut faire tout avec. » Attends, les boutons, ils sont là. Alors, note ne tourne pas en mode paysage, ce qui est bien dommage. Si je fais F, tout part en couille. Si je fais A, tout part en couille aussi. Donc, du coup, j'ai perdu mon fil. Enfin bon, le fil du chat. Donc bon, c'est pas mal. Après, il y a un petit coup à prendre. Le clavier n'est qu'en QWERTY aussi. Il faut bien le prendre. Alors, il n'y a pas de clavier AZERTY. Encore une fois, c'est vraiment dédié à la France. En même temps, c'est mieux parce que du coup, si tu fais les chiffres, je rappelle en clavier QWERTY, les chiffres sont directement 1, 2, 3, 4, 5. Et là, beaucoup mieux. « Ouais, mais sur le mieux. » Non, le tien, c'est pas pareil. Sur ton clavier AZERTY, si tu veux faire des touches, il faut appuyer sur Alt. Parce que toi, c'est les accents par défaut. Et comme tu n'as pas de pavé numérique, en fait, sur la droite, du coup, c'est un peu plus pratique. Après, bon, c'est un QWERTY. Il faut prendre un peu en considération. Il est relativement fin. Mais après, voilà, après, tu peux remarquer, c'est une fois fermé. Voilà, déjà, tu vois, on voit déjà que c'est chinois. Mais une fois que ce sera collé, ça se passera mieux, tu vois. Même pas. Donc là, tu vois, quand il est fermé, le truc, eh bien, tu n'as pas plus fin que ça, quoi. Tu as l'équivalent, je vois, j'ai un flip cover pour ma Mipad. Ici, avec la coque, on a un truc qui est plus épais. Donc, du coup, ça te permet d'avoir un machin, une fois qu'il est collé, ici, grâce à l'aérospatial, bien évidemment. Ici, c'est peut-être parce que j'ai les lunettes de soleil aussi que... J'augmente un peu la luminosité, voilà, hop, voilà. C'est bien, cette application Wi-Fi, voilà, tout bien. Donc, du coup, c'est un produit que j'aime plutôt particulièrement. Alors, eux, ne l'avaient qu'en 9,7 pouces, donc forcément, voilà. Par contre, ils ont plein de couleurs toutes plus horribles les unes que les autres. Bon, le marron, en fait, ça va. Le marron foncé, je ne suis pas fan. Le gris, ça peut faire la blague. Le bleu ou le noir. Non, en fait, les couleurs sont pas mal. Il n'y a que le marron, je suis un peu sceptique. Enfin, bon, si c'est blond, bleu, si c'est marron, entre acides de l'espace de chez Apple, là, forcément, ça va se vendre. 21,38 euros. Il y a une promo pour le Black Friday 19, donc demain, ce sera non. Mais j'ai vu qu'il y avait un coupon ici. Donc, au pire, tu peux cliquer sur le coupon pour gratter 4 euros. Moi, je ne l'ai trouvé qu'en 9,7 pouces. Donc, du coup, il est trop petit pour moi. Il est trop petit pour mon... Il est trop petit pour ma tablette. Il est trop grand pour mon Huawei Mate 20X que vous verrez en review lundi sur GLG Review. Donc, tu vas en bas dans l'inscription, tu t'abonnes bien aux deux chaînes. Je vous rappelle, les deux chaînes, le deal, c'est de vous proposer une vidéo 7 jours sur 7. Ça veut dire que tous les jours, il y aura une vidéo ou sur une chaîne ou sur l'autre, soit 50 vidéos par mois. Ce qui est quand même plutôt pas dégueulasse. Donc, du coup, tu t'abonnes et tu es sûr que sur les 50 vidéos par mois, il y en aura bien une qui va à peu près t'intéresser ou pas. Mais au moins, comme ça, ça ne t'intéresse pas. Tu ne regardes pas. Tu ne t'intéresses, tu regardes. Vous pouvez me dire ce que vous pensez un petit peu de ce clavier. Moi, je suis assez fan. Je cherchais un truc vraiment compact qui ne m'alourdisse pas trop la sacoche ni la tablette et tout. Je me demande si en 10 pouces, je ne vais pas l'acheter. Je ne l'ai pas trouvé sur AliExpress. Si vous trouvez le lien du même clavier en 10 pouces sur AliExpress, n'hésitez pas à me mettre dans la description. Votre lien partira en spam. Mais du coup, je le validerai manuellement ou je l'ajouterai directement aux commentaires parce que c'est YouTube qui fait ça un peu comme ça. Voilà. Donc, ce produit est plutôt bien. Tu peux le partager sur les réseaux sociaux. Parce que des gens qui cherchent un bon petit clavier pour une tablette, pas mal, ou un gros smartphone, ou alors Android, Apple et Windows, bien évidemment. Et même Linux, je pense, comme c'est un clavier Bluetooth. Il n'y aura pas trop de soucis. Tu as aimé le produit. Tu mets un commentaire en toutes ces vidéos pour dire ce que tu en penses. Tu as aimé. Tu mets un pouce en l'air. Tu n'as pas aimé. Bien évidemment, tu mets un pouce en bas. Tu as l'habitude. Je sais que certains le trouvent plutôt facilement. Celui-là, plus de facilité que l'inverse. Moi, je donne rendez-vous maintenant. Alors, ce sera votre vidéo de samedi. Je donne rendez-vous dimanche pour une prochaine vidéo. High-tech, smartphone, déballage, produit. On a pas mal de trucs sympathiques, Patrick. Voilà. Bonne journée. Passez un bon week-end. On vous donne rendez-vous demain. Et sinon, lundi pour la quotidienne, pour ceux qui à qui ça manque. Et là, il n'y aura plus de problème de son, c'est promis. Allez, à demain. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada